Tout dépendra du départ. Départ dans quelques secondes. Voilà, c'est parti pour cette deuxième épreuve. 1650 mètres à parcourir avec un bon départ de Stage World qui se montre le plus rapide. Avec dans son sillage Romanis qui est repris quelque peu et rejoint par Quest for Good. Alors qu'en quatrième position, on retrouve Overdose qui est accompagné par Free to Win. Ensuite, il y a Grand Vision, Star of Zeus qui reste donc à l'arrière. Donc côté corde et alors que Eurotech ferme le cortège. On est donc en pleine montée. On va terminer tout juste la descente. Et bien Stage World contrôle les opérations avec une longueur d'avance sur Quest for Good qui est sur son arrière-main. À l'extérieur de Romanis qui est un beau parcours. Ensuite, il y a Free to Win qui reste bien au contact à l'extérieur de Overdose. Ensuite, Star of Zeus qui a pu déboîter et se retrouve à l'extérieur d'Eurotech. Alors que Grand Vision se retrouve en dernière position. On est au bas de la descente. 650 mètres à parcourir. Toujours Stage World commande. En deuxième position, Quest for Good. Romanis est toujours troisième avec l'attaque de Star of Zeus qui part maintenant de très très loin. À l'extérieur de Free to Win et de Overdose. Ensuite, il y a Grand Vision et Orotech. Grand Vision également qui commence quelque peu son effort alors que Stage World a toujours l'avantage. Regardez Free to Win qui est lancé tout comme Star of Zeus alors qu'on va aborder la courbe pour entrer en ligne droite finale. Stage World qui va tenter de repartir maintenant. Lancé donc par le jockey Ocheraz. Ils ont tenté de revenir avec Orotech qui va gicler côté corde alors qu'à l'extérieur, il y a Grand Vision. Mais Stage World a toujours l'avantage. Stage World qui va s'imposer devant Orotech. Romanis Free to Win. On ne le battra pas à Stage World de cette façon. Il est parti en tête régler le pas de la course. Et il a couru dans son pass sans se forcer dans la ligne droite finale. Il fallait venir le chercher. Eh bien, tâche difficile pour ses concurrents. Orotech essaie de passer. Il a quand même 3-4 longueurs à combler à ce moment précis. Il va revenir très fort dans la ligne droite finale à la corde. Regardez Grand Vision qui a une course difficile parce que dans les premiers mètres, il n'a pas pu trouver sa position que chercher d'y aller sur ce full. Donc, il a dû courir plus à l'arrière que possible. Donc, dans la ligne droite, c'était très, très compliqué de revenir. Du reste, son compagnon d'écurée, Romanus, a fait une meilleure course. Terminant 3e, 4e, ce sera Free to Win et 5e.